Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien. Enfin, je clôture, entre guillemets, enfin je clôture, j'ai fait le tour des vidéos, la dernière fois je vous avais fait comment j'organise, j'entretiens mon make-up, après je vous avais fait ma collection de palettes, je compte mes râles, rouge à lèvres, et je vous avais également fait mon room tour, voilà, pour vraiment tout vous présenter, et j'avais dit que la prochaine étape ce serait les vernis à ongles. Je fais ça parce qu'il y a un caisson derrière moi là. Donc voilà, je vais entre guillemets clôturer cette, je sais pas, ce type de vidéos sur ma chaîne, voilà, j'aurais fait le tour de tout mon rangement, comment je m'organise et tout ça, pour pas vous faire une vidéo rangement maquillage qui dure 5 heures. Bon, en même temps, si vous les regardez tout bout à bout, je pense que vous allez en avoir pour un petit moment. Effectivement, je vous avais fait comme je vous avais dit, la vidéo où je vous disais comment je m'organise dans mon make-up, voilà, pour les dates de péremption, etc, etc. J'essaierai de tout vous remettre en ici, j'y pense. Après je vous avais fait le room tour récemment, après je vous avais fait aussi mes râles, voilà, je compte mes râles, donc ça pouvait, voilà, le but c'était pas de vous montrer tous mes rouges à lèvres, mais voilà, savoir combien j'en avais, et comment je les rangeais. Et après je vous avais fait le tour de ma chambre pour vous montrer mon rangement, ma coiffeuse, voilà, comment je m'organise, mon dressing, enfin mon dressing, mon petit armoire. Et puis je vous avais dit que je ferais le tour des vernis à ombre, donc c'est parti, on va commencer toute chouette ! Alors voici à quoi ressemble un de mes rangements vernis, parce qu'en fait il y en a 3. Ce sont les caissons comme ça qu'on retrouve chez le roi Merlin en fait. C'est des caissons à la base, alors je vous avais déjà fait des vidéos rangement vernis, ça change pas trop, ça change même pas du tout. Là en gros je vais juste vous refaire un petit update, et puis vous montrer, on va dire plus en détail les vernis que j'ai, etc. Voilà, mais ça change pas grand chose, et puis si vous avez pas vu la première vidéo, ou l'est, parce que je crois qu'il y en a même 2-3 sur ma chaîne, et bah je vais vous, bah bienvenue, hein, tout simplement. Donc effectivement, ce sont des caissons. En fait ce sont des caissons qu'on achète chez le roi Merlin, et ils sont en mode... Ils sont pas blancs comme ça, ils sont en bois brut, et du coup moi je les ai peints en blanc. Alors je vais peut-être enlever ce qu'il y a devant, pour que vous puissiez mieux voir. Donc ils sont, comme je l'ai dit, en bois brut, et puis du coup, moi comme j'ai des vernis qui sont plus ou moins hauts, bon il y en a que j'ai pas pu mettre debout, clairement vous verrez, de toute façon. Du coup j'ai poncé toutes les extrémités en fait, même le dessous des tiroirs, je les ai poncés là, et là, et là, pour pouvoir effectivement pas avoir de but, parce qu'en fait, là c'est juste une planche en fait, mais en dessous c'est plus haut. La planche de dessus, elle est plus fine, donc c'est plus haut, donc c'est juste ce passage là en fait qui nous gêne, à part le dessous des tiroirs qui est à la même hauteur, mais le premier niveau c'est plus chiant. Mais bon, donc du coup, faut poncer, après, me demandez pas les millimètres et tout ça, moi j'ai vraiment fait au pif, j'ai pris une feuille, j'ai poncé, 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 jusqu'à ce que je vois que mon vernis passe, tout simplement. Donc j'ai trois caissons comme ça, donc, alors me demandez pas non plus les prix, franchement je pourrais pas vous dire, moi je les ai trouvés chez Leroy Merlin, après, comme je dis, moi je suis pas trop vernitec, je suis pas du genre à exposer mes vernis, bah déjà parce que j'ai des neveux, parce que voilà, j'ai pas envie spécialement qu'on voit tous les vernis que j'ai, j'en ai beaucoup, parce que j'en ai plus de 600 quand même, et puis voilà, il y a aussi le fait que ça prenne la poussière, que ça prenne la lumière, et je suis pas du tout pour, donc moi c'est une de mes astuces pour entretenir tout simplement mes vernis. Alors, je vous rapproche pour que vous puissiez voir, donc en fait, mon premier tiroir, j'espère que vous verrez bien, parce que là, pour moi, j'ai pas l'impression que vous ayez la bonne lumière. Mon premier tiroir, c'est tous les vernis de chez OPI. Donc effectivement, je suis une grande fan d'OPI, j'adore tout ce qui est Kiko, OPI, China Glaze, Sinfou, L'Oréal, enfin bref, mais j'avoue que les L'Oréal, ça fait partie des vernis que j'ai le plus avec tout ce qui est China Glaze et Kiko. Donc voilà, je les mets debout effectivement, donc c'est des vernis qui sont assez longs quand même, assez haut. Donc voilà, j'ai vraiment tout, toutes sortes de couleurs, que ce soit les, les, ceux qui sont liquidecent comme ça, ce sont les, et ceux qui sont un peu minces, sablés quoi, à effet. Après, il y en a des plus petits, voilà, mais il y a vraiment, vraiment, vraiment de tout, voire des, des espèces de top coat pailletés, voilà, j'aime vraiment toutes les couleurs. Donc je mets vraiment de tout, de tout, de tout sur mes ongles, franchement. Il n'y a pas une couleur que j'aime en particulier, voilà. Après, de temps en temps, quand j'ouvre mes tiroirs, je les secoue comme ça. Après, c'est vrai qu'on dit que c'est mieux de les garder en position debout comme ça, mais bon. Donc de temps en temps, je le fais, alors je ne fais pas pour tous mes vernis, mais quand je cherche, par exemple, la couleur que je veux mettre, j'en prends comme ça et je les secoue. Voilà, pour pas que, pour que le liquide se mélange, bah voilà, plus ou moins bien, avant que ça se remélange, pour pas que ça stagne. Et voilà, donc comme je vous ai dit, il y a vraiment, vraiment de tout. Donc voilà pour ce premier tiroir. Ensuite, le deuxième tiroir, alors là, il y a vraiment de tout. Là, j'ai mis des séparateurs, c'est des box que j'avais reçus, ou des petits trucs comme ça en plastique. Donc il y a vraiment de tout dans ce tiroir. On va commencer par ici. Alors là, je vais avoir tout ce qui est Formula X, voilà, des vernis Formula X. J'en ai même des plus petits, comme ça, c'est dans un kit. Franchement, je kiffe les vernis Formula X, j'adore. Ensuite, j'en ai un ici de chez Nocibe. J'en ai que un de chez Nocibe. Après, je vais avoir du Yves Rocher, je vais avoir du Essence, qui sont vraiment très très bien. Ensuite, je vais en avoir pour les fêtes de chez Barry M, avec des petits effets comme ça. Super top. Après, j'en ai un également de chez Rimmel. Après, là, j'en ai un qui est de chez Rare. C'est un jaune sablé. Ensuite, j'en ai un autre de chez Gauche. J'en ai pas beaucoup de ces marques-là, j'en ai qu'un, voilà. J'en ai un de chez Maybelline, j'en ai pas un autre de chez Assy. J'en avais un autre de chez Maybelline, non ? Non, voilà, j'en ai deux de chez Maybelline, voilà. Donc là, voilà, je le prends, j'en profite. Et puis, j'en ai qu'un aussi de chez MAC. Moi qui adore MAC, allez comprendre. Ensuite, j'ai beaucoup de petits vernis Sinful, comme ça. Voilà, ça c'est du Essence, ça c'est du Essence. Voilà pour cette partie-là. Après, là, je vais avoir ici, alors je sais pas si vous verrez, hop, c'est mieux comme ça, non ? Ensuite, là, il y a du Topshop, tout ce qui est ici, ça va être du Topshop. En fait, j'ai que deux Topshop normaux, entre guillemets. Après, c'est des Topshop qui sont mat. Voilà, là, je vais en avoir un de chez Dolce & Gabbana, voilà. Là, j'en ai de chez, alors c'est Caro de la chaîne Fashion Barbie qui m'a envoyé, de chez Nell Polish. J'en ai quelques-uns. Ensuite, j'ai du NYX et j'en ai un de chez Beauty Success, c'est ça ? Yes, c'est ça ! Ensuite, j'en ai encore de chez NYX. Là, je vais avoir des Color Club. Et puis là, je vais avoir des, je crois que c'est Yes Love, ouais, c'est Yes Love comme ça, avec un petit effet. J'ai un jaune, un rouge, non, un jaune, un rose, enfin un rose mauve et un bleu. Et ensuite, ici, là, je vais avoir des petits vernis à effet, pareil que m'en va envoyer Caro. Des vernis à paillettes de chez Technics. J'en ai un comme ça de chez Marcel More. J'en ai un comme ça d'un site chinois qui chante, qui chante. Un vernis qui chante ! Non, il change de couleur, tout simplement. C'est un nouveau machin. Un, là, j'en ai de chez Pupa. Une, là, c'est une marque qui n'est pas connue. Cammec, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, bref. Un de chez Pegissage. Voilà, j'en ai des pas connues. Voilà, des marques qui ne sont pas spécialement connues. Un de chez Front Cover. Là, c'est les Beautiful. Voilà, et voilà. En gros, ça donne ça. C'est des marques qui ne sont pas spécialement connues, en plus. Et ensuite, le troisième tiroir. Donc là, comme je l'ai dit, il y a des vernis qui ne rentrent pas debout. Comme ceux de chez Revlon, par exemple, qui ne rentrent pas debout. Et également ceux de chez Bourgeois. Hop, j'en profite. Les Bourgeois, comme ça, ils ne rentrent pas non plus debout. Après, Laura Chlovy, etc. J'en ai des comme ça qui ne rentrent pas debout. Donc, je les mets là. Donc, pareil, ceux de chez Flormar. Ils sont assez grands, donc ils ne rentrent pas non plus debout. Les Coquins. Ensuite, là, j'en ai de chez The Oriflam. Bah, pareil, qui ne rentrent pas debout. Mais j'en ai mis là. Pareil, Marionneau, il ne rentre pas debout. Après, j'en ai des chez P2, comme ça. Là, c'est Tania Burn. Et puis là, j'en ai plein de chez Estée Lauder. Voilà, qui sont vraiment très bien. Il y en a des mattes. Et après, les autres, c'est des couleurs normales, comme on dit. Donc, voilà pour ce caisson-là. Donc, ensuite, en dessous de ma coiffeuse, j'ai deux autres caissons. Donc, à chaque fois, c'est des caissons de trois tiroirs. Donc, vous voyez à chaque fois. C'est poncé. Voilà, voilà. Donc, on va ouvrir le premier tiroir de celui-ci. Enfin, de ce meuble-là. Alors là, il y a vraiment de tout. Je vous rapproche. Donc, j'espère que vous verrez bien. Là, en fait, dans cette Beautiful Box, on a tous mes mini sciatés que j'avais eus dans les calendriers de l'Avent et tout ça et tout ça. Franchement, cette année, je pense qu'il n'y aura pas de calendrier de l'Avent sciaté. Je suis dégoûtée. Ça fait des années que je l'achète. C'est la quatrième année, je crois. Et là, clairement, il a pris 10 euros le truc chez Sephora. Donc, non. Non, merci. Ensuite, dans le fond, là, on retrouve des vernis de chez Sephora. Je ne sais pas si on le verra bien. On a les anciens Sephora. On a des nouveaux Sephora. Et là, on a encore les sciatés mini. Et c'est tous les sciatés mini à paillettes, etc. Ou ceux qui ont un effet, vous savez, les billes. Voilà, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai vraiment l'impression que la lumière, ça ne va pas du tout, ma chérie. Ensuite, là, on a des grands vernis sciatés. Voilà. On retrouve encore des vernis Sephora, mais à effet aussi, des paillettes, des trucs comme ça. Il y en a un qui est trop grand, donc il est allongé. C'est un péguissage et en fait, c'est des billes, voilà, tout simplement, pour faire des manucures caviaires. Et ensuite, ici, on a tout ce qui est soins. On retrouve, alors je ne sais pas pourquoi tu es allongé, toi, parce que normalement, tu passes. On retrouve des sèches-vites, des base coats, des top coats, des soins. J'en ai plein, là, des soins sciatés mini qu'on a aussi dans les calendriers de l'avance sciatés. On a vraiment de tout. Là, j'ai une base peel-off. Non, ça, ce n'est pas une base peel-off. Ça, c'est en fait, vous mettez autour de votre ongle et vous me voyez là. Vous mettez autour de votre ongle, voilà, pour faire vos trucs. que si vous débordez, vous avez juste enlevé. C'est un espèce de film, un protecteur. Ça, c'est ma base peel-off de chez Monoprix. Franchement, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, c'est dit. Il y a du sèche-vite, voilà, il y en a de tout. Voilà, le sèche-vite, vraiment de tout. Là, j'ai des gouttes pour mettre... C'est des gouttes, pas pour mettre dans les yeux, hein. C'est des gouttes pour mettre sur le vernis quand votre vernis sèche. C'est un diluant, en fait. Ça permet, effectivement, de garder votre vernis plus longtemps parce que certains vernis sèchent, ça arrive. Il devient un tout petit peu plus pâteux. Et il ne faut surtout pas mettre de dissolvant dans votre vernis. C'est une fausse idée. Voilà. Donc, il existe des gouttes. Ça, c'est de chez Kiko. Je crois que ça coûte 3 balles, un truc comme ça. Ensuite, on va passer au deuxième tiroir. Et là, le deuxième tiroir qui vient avec le premier, c'est les Kiko. Donc, c'est tous les Kiko qui étaient en édition limitée à l'époque où il y avait encore ces packaging-là. Voilà. Donc, on a vraiment tous les éditions limitées. Après, ils ont fait sous cette forme-là. Waouh, il y a vraiment de tout. Il y avait même des... Comment s'appellent ? Ceux-là, ce sont ceux qui sont satinés. Voilà, ils sont tous là. Là, on en a des... Je ne sais pas. C'était des collections de Noël. Ouais, il y en a même qui sont en sablé. Voilà. Les collections de Noël, de toute façon, à chaque fois. C'était les collections de Noël quand il y avait ça. Sinon, après, vous aviez les collections limitées. Donc, il y en avait des satinés. Hop. Il y en avait des... Ah oui, ceux-là, c'est ceux qui sont les quick-dry à l'époque. Je ne sais pas s'ils les font encore ceux-là. Je ne crois pas les quick-dry. Je crois qu'ils les ont arrêtés. Voilà. Il est blindé, ce tiroir. Ouh là là ! Ensuite, il y avait vraiment de tout. Là, on avait la collection célébration, satin. Là, ici. Hop. Je vais reculer peut-être, ouais. Et là, ici, vous aviez les sugar mattes. Voilà, il y a encore tous les sugar mattes ici. Là, c'était la collection denim. Donc, jean, quoi. Voilà. Là, on avait les sun show. C'était une collection d'été. Il y en a plein. Là, on a les dénimes. Là, on a les cupcakes. J'en ai plein de cupcakes. Là, on a les mirror. Voilà. Que je n'aime pas vraiment. Voilà. En gros, ça donne ça. Il y avait également une collection laser. Comme ça. Vous l'aurez compris. J'en ai beaucoup. Mais il y en a qui m'en manquent. Je n'ai pas toutes les collections complètes. Il ne faut pas croire. Ensuite, on va passer au dernier tiroir de ce meuble-là. Et là, c'est tout simplement tous les kikos de ce format-là. Voilà. Donc, j'en ai pas mal. Franchement, j'en ai pas mal. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et voilà. Donc, j'ai essayé de les ranger par couleurs. J'espère que vous verrez. Parce que moi, clairement, pour moi, là, vous ne voyez que des bouchons noirs. Voilà. Donc, j'en ai plein. Je vais vous montrer après comment je... Enfin, je vais vous remontrer. Parce que du coup, j'en avais déjà parlé. Mais voilà. Je collectionne. Je m'organise. Tout ça, tout ça. Oui, je peux me rappeler de ce que j'ai. Voilà pour ce tiroir. Ensuite, le troisième et dernier caisson. Hop. Je vais vous mettre comme ça. Donc, ici, on a les China Glaze. Ici, on a les fameux China Glaze que je surkiffe. Les China Glaze, je les adore. Je les ai achetés à la boutique du coiffeur jusqu'à ce que je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup de sites qui les proposent pour beaucoup moins cher. Mais bon. Voilà. C'est moi. Je ne commande jamais sur Internet. Donc, forcément. Ce que j'aime avec China Glaze, c'est qu'ils ont vraiment des couleurs et des textures innovantes. Enfin, ce n'est pas des trucs qu'on retrouve spécialement partout. J'adore, j'adore. Je suis abonnée à leur compte Instagram. Et franchement, à chaque fois, je vois des couleurs. Et ça me rend folle. Ça me rend tarée. Donc, voilà. De ce côté-là, on a les China Glaze. Là, on a les vernis de chez Emma qui sont vraiment très, très bien. J'en ai plein des holographiques comme ça. J'ai toute la collection des holographiques de chez Emma. Après, j'ai d'autres collections, voilà, des normaux, quoi. Ils sont vraiment, vraiment top, les vernis de chez Emma. Voilà, j'adore. Look You Very Mush. Niki. Ensuite, là, j'en ai un à paillettes. Il ressemblait au Emma, donc je l'ai mis avec. Mais ce n'est pas du tout un Emma. C'est un fiable, il est là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez avec des espèces de petits copeaux vert et blanc. Ensuite, là, on a des vernis de chez Essie. Alors, les vernis de chez Essie, j'en ai que quatre. Voilà, j'ai le blanc, le E-List, le Well in the Together, le Banamama. Et franchement, je ne les aime pas du tout, les vernis. Hop, peut-être vous repaissez parce que vous ne voyez pas. Voilà. Je ne les aime pas du tout, les vernis de chez Essie. Bon, je vous dis ça, mais en même temps, la dernière fois, j'ai posté une photo Instagram. Bon, ça date, où je disais, bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Pour être poli. Parce qu'en fait, avec une bonne base, finalement, ils ne sont pas si mal que ça. Donc, c'est encore un pourparler dans ma tête, là. Mais bon, en plus, j'ai vu que dans mon Leclerc, maintenant, il est vendé. Donc, le mal. Ensuite, là, j'ai des vernis de chez Exposed que j'avais trouvé à la boutique du coiffeur aussi. Et je trouve qu'ils sont vraiment super top. J'en ai que trois. Et regardez-moi celui-là, je ne sais pas si vous verrez. C'est un noir avec des paillettes bleues dedans. Et voilà, ils sont vraiment, vraiment très, très bien. Voilà, je suis plutôt satisfaite. Et ensuite, ici, tout ce qu'on a là, c'est les vernis de chez Nelsink. J'aime beaucoup les vernis de chez Nelsink parce qu'ils ont tout le temps des textures innovantes. Je crois que c'est les premiers à avoir fait des vernis néons, des liquides sandes, des sablés, des pailletés. Là, en gros, j'ai un sablé rouge. J'en ai même un bleu comme ça. Franchement, il est trop beau. Là, je vais avoir des vernis magnétiques qui sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. J'en ai un qu'on n'a pas vu là-haut de chez Laura Clovy. Et j'en ai un également de chez Kiko. Comme ça. Plutôt sympa. Après, regardez, c'est des paillettes. Ils sont juste trop magnifiques. On dirait des bijoux. Voilà, encore des effets. Des effets, des effets. Non, mais sérieusement, ils sont déchets. On a des néons. On a des formats comme ça avec les bouchons. Juste trop beaux. Des paillettes, des paillettes. Celui-là, je l'ai fumé. Franchement. J'adore. Vous pouvez même le mettre seul, celui-là. Là, j'en ai un holographique. Non, mais franchement, il est vraiment trop trop beau. Voilà, quoi. Même celui-là, comment je l'ai fumé aussi. C'est lequel, celui-là ? C'est le Devonshire Clothes. Je l'adore. Enfin, voilà. Ça fait partie de mes chouchous. Celui-là, hop. Je le secoue. Vous voyez ce que je fais ? Voilà, de temps en temps, quand je me mets devant. Celui-là, il est beau. C'est un gris. Avec des effets comme ça. Enfin, vous l'aurez compris. Il aime beaucoup mes vernis à angle. Ensuite, on va passer à l'étage en dessous. Et l'étage en dessous, il est encore bien rempli. D'ailleurs, ça s'est un peu cassé son face. Alors, donc, l'étage en dessous, on retrouve encore du Kiko. Et ouais. Mais on va déjà passer à ça. En fait, là, on a des vernis de chez Inoxa. Ils sont vraiment trop trop bien. Rapport qualité-prix, vraiment tip-top. Ils sont vraiment super. Franchement, j'ai toutes les couleurs. C'est une copine qui me les avait envoyées. Si tu passes par là... Je ne cite pas ton nom parce que tu ne voulais pas trop que j'en parle. Mais si tu passes par là, je te fais un gros bisou, ma chérie. Donc, j'en ai plein. Plein, plein, plein. Mais on en a envoyé vraiment beaucoup. Ensuite, on va retrouver des vernis comme ça de chez Gucci. Je ne suis pas spécialement fan. On va dire que le truc, c'est le packaging. Mais franchement, comme chiche, comme chache. Après, on a des vernis que j'aime beaucoup. C'est des Dior. J'en ai que trois, bizarrement. Alors que je les trouve trop beaux. Mais moi qui adore acheter des vernis, je ne peux pas me permettre d'en acheter autant que vous voyez. Donc, du coup, mais pourtant, il y a plein de couleurs que j'adore, que j'aimerais tellement avoir. Enfin, voilà. Et ensuite, ici, on a tous mes Michael Kors. Ils sont vraiment super. Les Michael Kors. Ce sont vraiment des vernis qui tiennent très bien. Les couleurs sont bien opaques. Ils sont vraiment tip-top. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes les couleurs. Voilà, voilà. Donc, c'est une copine qui a pu me les avoir. Donc, effectivement, je ne peux pas vous donner le prix. Voilà. Mais celui-là, il est vraiment magnifique. Enfin, bref. J'adore les vernis. Michael Kors. Voilà. Pourtant, ce n'est pas ceux que je mets le plus. Mais bon. Ensuite, de ce côté-là, on va retrouver des Kiko. Parce que comme vous avez pu le voir dans les tiroirs au-dessus, je n'avais plus du tout de place pour mettre les Kiko. Et là, en fait, c'est les Kiko en édition limitée aussi. Mais pas que. En fait, on avait cette collection-là. La collection poker. Voilà. Donc, ils sont là. Et on retrouve après les... Ceux-là, c'était les digitales. On a des digitales. Voilà. C'est des vernis tout simplement à paillettes. Des top-foot. Pas des vernis que vous pouvez utiliser seul. Là, on a un craquelé de chez Kiko. Le fameux magnétique de chez Kiko. Après, voilà. On retrouve des top-côtes à paillettes. Comme ça. Là, il y avait une collection. C'était les fancy top-côtes. Non. Alors, celui-là, ce n'est pas un fancy top-côte. Ça, c'était une collection permanente avec des paillettes. Les fancy top-côtes. Je les ai tous. Les fancy top-côtes, il me semble. En fait, c'est des top-côtes avec des... Celui-là, il a des étoiles. Là, c'est des petits tiges. Voilà. Enfin, bref. Ils sont là. Ensuite, on retrouve mes vernis de chez L'Oréal. Voilà. Que j'avais trouvé chez Nose. Mais qu'on m'a envoyé également. L'Oréal m'en a envoyé aussi. Et je les trouve vraiment trop bien. Je pense que ça fait partie de mes textures de vernis que je préfère. Ensuite, L'Oréal m'avait aussi envoyé ceux-là. Les bombes. Ceux qui sont en petite forme de bombes, de grenades. Enfin, voilà. Donc, j'en ai quatre. Et on retrouve les kikos de la nouvelle... Comment ça s'appelle ? Du nouveau packaging, en fait, qui est comme ça maintenant. Donc, on retrouve... Ils sont là, alors... Pas de... Je les ai pas tous avec leurs bouchons. Je me demandais pas pourquoi. C'est parce que ce sont des vernis qu'on m'a offert, tout simplement. Donc, j'ai pas forcément à chaque fois l'embout comme ça qui va avec. Voilà, voilà. Et j'en ai un, par contre, qui vient de sortir de la collection holographique. Voilà. J'ai la main toute abîmée. C'est Mina. Elle a fait la bagarre avec moi. Donc, forcément... Bon, j'ai gagné au final. Mais pas ma main. Donc, voilà pour mon dernier tiroir. Parce qu'effectivement, il y en a un en dessous. Mais vous allez voir, c'est pas du tout des vernis à ongles. Alors, on retrouve des pochettes. Ouais. Cette pochette-là, c'est mes nuanciers. Comme vous pouvez le voir. Alors, c'est comme ça que je m'organise, en fait. Je marque derrière. Enfin, je les mets... À chaque fois que j'ai une couleur, je mets sur nuancier. Et en fait, à chaque fois, je mets l'initial où j'écris la marque. Par exemple, là, c'est Essie. H, c'est Emma. Voilà. Je me repère comme ça. Là, par exemple, on a... Alors, CG, c'est China Glaze. OPI, c'est OPI. Voilà. Donc là, il n'y a que des China Glaze et des OPI. Pour les Kiko, c'est autre chose. Les Kiko, en fait, c'est des numéros. Donc, du coup, je mets les numéros des Kiko. Voilà. Je les repère comme ça. C'est plutôt sympa. Voilà. Essence, je mette Essence. L'Oréal, je mette L'Oréal. Quand j'arrive à écrire, voilà. En gros, ça donne ça. Pupa, Sinful, L'Oréal, P2. Voilà. Enfin, bref. Tous mes nuanciers sont ici, comme ça. Quand je veux choisir un vernis... Hop ! Ça, c'est un nuancier qui est en cours. Quand je veux choisir un vernis, je prends mes nuanciers. Puis, je regarde les couleurs qui m'intéressent plus ou moins. Voilà. Je ne les ai pas regroupés par marque. Je ne les ai pas regroupés par couleur ou par texture ou par effet. Je les mets au fur et à mesure que je les achète ou que je les reçois. Je reçois beaucoup de vernis à ongles, pour être honnête avec vous. Pourtant, je ne suis pas nail artiste ou voilà. Mais je pense que les gens ont compris que j'aimais ça. Et c'est vrai que quand je fais des partenariats avec des sites, j'ai plutôt tendance à choisir aussi des vernis sur leur site pour pouvoir les essayer. Voilà, tout simplement. Donc, dans cette petite pochette, c'est les vernis. Ensuite, j'ai une autre pochette comme ça. Où dedans, c'est vraiment tout ce qui est accessoire. Donc, j'ai des faux ongles, par exemple, que j'avais reçues suite à un post Instagram où j'avais remporté un concours. Voilà, là, on a des paillettes et tout ça. De la poudre de chez Front Cover que j'ai reçue il n'y a pas longtemps de la part de ma copine Boubou. La colle pour les coller, bien sûr. J'ai des petites éponges comme ça. Après, j'ai tout ce qui est pour faire les stamping. Voilà, vous savez, les tampons, les grattoirs. J'ai d'autres tampons. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs comme ça dedans. Tout ce qui est petits accessoires. Vraiment des petites paillettes. Voilà. J'ai gardé quand même la pub Front Cover pour voir comment on pouvait appliquer les choses et tout ça. Enfin, voilà. D'ailleurs, je n'ai pas remis les faux ongles. Ensuite, ici, j'ai une autre petite pochette comme ça où dedans, j'ai plein de backup de lima-ongles. Voilà. Tout simplement. Et là, j'ai la même pochette mais en plus grande. Et dedans, c'est tous mes stickers pour les ongles. Donc, j'ai même d'autres paillettes comme ça. Je pourrais d'ailleurs le mettre dans l'autre pochette. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais j'ai vraiment, vous savez, tout ce qui est stickers pour les ongles. Même des petits diams à coller. Enfin, voilà, j'en ai énormément. J'en ai reçu beaucoup. Et j'en avais acheté pas mal à l'époque chez Babou. Il y en avait plein chez Babou. J'en avais acheté plein. Donc, voilà pour ce tiroir. Donc, on a fini avec les meubles. Je ne suis pas super bien cadrée là. Je me suis mise par terre du coup. Parce que comme dans mon ancienne vidéo où je vous ai expliqué comment je range mon vernis. Enfin, mon ancienne vidéo rangement vernis. Je vous avais présenté ceci. Parce que ça fait partie aussi de mon rangement vernis. En fait, ça c'est ma trousse que je prends systématiquement quand je vais faire mes ongles. Il y a tout mon nécessaire dedans pour faire mes ongles. Les couleurs bien sûr sont dans les box. Enfin, dans les caissons. Comme vous avez vu, j'ai plein de top coat et tout ça. Donc, j'alterne. Des fois, j'en prends dans le box que je mets là-dedans. Il y en a qui sont déjà dedans. Enfin, voilà. C'est une grosse pochette comme ça où dedans, vraiment, je mets tout. Vous allez comprendre. Donc, à chaque fois, ça se présente sous forme de pochette. Donc, il y a également des dissolvants dedans systématiquement. Je suis en train de vider la trousse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la trousse ? On trouve un fameux truc pour, voilà, pour mettre le vernis et tout ça, pour ne pas le renverser quand on fait sa manucure. Ensuite, là, j'ai une petite pochette que d'ailleurs, je pourrais enlever dedans. Où dedans, vous avez, hop, vous avez des petits stylos comme ça pour faire des manucures. Des French manucures, voilà. Ça, c'est où vous serez jaune et là, ça sera blanc. Voilà, en fait, le bout est ici. La couleur est ici. Vous avez des trucs correcteurs, voilà. Du blanc, des crayons blancs. Et ça, c'est un petit doigt. Enfin, c'est un porte-doigt, voilà. Vous pouvez le mettre pour mettre votre vernis. Donc ça, je ne sais pas si je le laisse là ou si je le remets dans le tiroir. Je pense que c'est plus dans le tiroir parce que ce n'est pas un truc dont je me sers systématiquement. Ensuite, comme ça, j'ai un nécessaire pour faire, pour limer, tout ça, pour lire ces gens. C'est un truc que j'ai depuis hyper, hyper, hyper longtemps. Pareil, là, j'ai une petite rose que j'avais eue en grande surface de chez Jean-Louis-David. Où dedans, je mets tout mon nécessaire pour enlever les cuticules, une lime en verre. Il y a une pince, il y a des, voilà. Elle était vraiment très bien, celle-ci. Mais du coup, je l'ai complétée avec des trucs que moi-même, j'utilise assez souvent. Là, j'ai tout simplement une petite pochette aussi où dedans, il y a des cotons, des cotons de tige, voilà, pour quand j'enlève mon vernis. Ensuite, là, on a une autre pochette qui m'est très utile aussi. On a des séparateurs d'ongles. On retrouve des limes que je suis en train d'utiliser. Et il y a également tout ce qui est, comment dire, les petits pinceaux quand je fais ma manucure et que je déborde. Voilà, moi, je prends un petit pinceau du dissolvant et je fais le tour. Voilà, donc ça, ça me sert systématiquement. Et ensuite, la dernière pochette qu'il y a dans ce nécessaire, c'est tout mes top coats. Voilà, tout simplement. Les top coats, les base coats, les soins. Parce qu'on retrouve des soins de chez Mavala et Heron, voilà, que j'utilise. Donc, je les mets là, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. On a vraiment tous les top coats que je suis en train d'utiliser. J'alterne assez souvent. Il y a également des sèches vites. Mais là, je trouve que j'en ai un petit peu trop dedans. Donc, j'aurais peut-être en enlevé. Donc, voilà, je vous ai tout montré. Bah, voilà, on n'a plus de secret maintenant. J'espère que ça vous aura donné des idées, en tout cas, vous, pour vous organiser, pour ranger vos make-up, pour les entretenir surtout, pour savoir comment il faut faire pour pas que ça se périme. Bah, voilà, tout simplement, pour garder le plus longtemps possible son make-up. Voilà, donc, en fait, c'est la conclusion de toutes mes vidéos, mes 4 ou 5 vidéos, je sais plus. Donc, voilà. Et c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, conclusion. Non, c'est pas ça que je cherchais. Enfin, vrai. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire comment vous organisez, ce que vous préférez dans votre make-up, comment vous le mettez. Si vous préférez plutôt l'exposer, prendre la poussière, faire le ménage tous les jours dessus. Oui, parce que quand c'est exposé, clairement, ça prend la poussière. Moi, c'est un truc qui me saoule. Je suis madame, je fais le ménage tout le temps, mais franchement, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Donc, dites-moi comment vous vous organisez. Et puis, voilà, je serai contente. Si aussi, vous avez une chaîne YouTube et que vous avez fait une vidéo room tour, n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires. J'irai voir. On partage, on like, on s'abonne, comme d'habitude. Enfin, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous oblige pas. Après, si vous voulez pas, bah, tant pis. Ça me ferait quand même plaisir, sachez-le. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada